... EPR est entré en fonctionnement cette semaine en Chine, à Taishan. C'est un coup dur pour EDF qui comptait démarrer celui de Flamanville. En premier, les détails Mathieu Pechberti. Le premier EPR au monde a démarré et il est chinois. Lundi, la Chine a lancé la production d'électricité de son EPR français sur le site de Taishan. Il montra en puissance jusqu'à fin juillet et sera ensuite connecté au réseau électrique pour alimenter le pays. Une victoire pour les Chinois qui avaient lancé la construction de leur EPR en dernier. Un coup dur pour EDF qui devait démarrer le sien à Flamanville en premier. Mais les retards s'accumulent. EDF ne peut pas le dire publiquement mais il estime que la loi lui impose en France des contraintes de sûreté trop lourdes comparées aux exigences chinoises. La bataille était donc perdue d'avance. Le démarrage de cette EPR en Chine est quand même une fierté pour EDF qui prouve enfin que ce type de réacteur n'était pas destiné à la casse. L'électricien cherche maintenant à transformer l'essai. Il souhaite que le gouvernement lance sans tarder de nouveaux projets de paire en France. Mais le ministre de l'écologie Nicolas Hulot a clairement déclaré que ce n'était pas la priorité. Retour sur le plateau de la semaine de l'écho. Je suis toujours en compagnie de Christian Menanto, éditorialiste à RTL, Philippe Chalmin, professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine et Guillaume Clossat, président fondateur de Europa Nova. Alors Areva, on va en parler puisque Areva ouvre la voie à l'entrée au capital du chinois CNNC. Alors la formulation est prudente, mais l'hypothèque politique bel et bien levée. Faut-il craindre l'entrée des Chinois au capital du géant du nucléaire ? Areva a-t-elle besoin de la Chine pour être sauvée ? Je vous propose d'écouter François Hollande et on en débat ensuite. ... que les capitaux chinois puissent être dans Areva. La France, l'État français, prendra lui-même ses responsabilités dans une recapitalisation d'Areva. Et dans le cadre de cette recapitalisation, des capitaux extérieurs, et notamment aux chinois, avaient leur place, sans que ça atteigne de quelque manière que ce soit notre souveraineté. Il l'a dit, Christian Ménanton, il faut rentrer au capital, a priori, sans que ça atteigne notre souveraineté. Alors ça, ça reste le débat. Alors quel est le dilemme ? Pactiser avec le diable ou mourir seul, comme l'écrit David Barraud dans Les Echos ? Déjà, il faut bien voir que la recapitalisation dont parle le président de la République, c'est Obama aux 5 milliards. Il faudra quand même les trouver, en particulier dans les fonds publics et au trésor public à Versy. Je ne suis pas sûr qu'on soit actuellement déchaîné pour faire des chèques de cette envergure-là. La deuxième chose, c'est... Donc ça va être difficile, ce que vous voulez dire ? Ah oui, ça va être très difficile, oui. Il va falloir trouver des astuces. La deuxième chose, c'est, on s'interroge sur, est-ce qu'on est en train de vendre, entre guillemets, les fleurons, la pépite, le machin, etc. Tout ça, c'est encore les grands mots. Derrière tout ça, la seule vraie question, me semble-t-il, qu'il faut se poser, c'est quelle autre solution était et aujourd'hui possible pour Areva, compte tenu du fait que son actionnaire unique et principal depuis la nuit des temps, c'est le pouvoir public et que le pouvoir public n'a jamais eu une stratégie cohérente pour cette société ces dix dernières années. Alors on peut reprocher à Mme Machin, à M. Intel, etc., les guérillas entre le PDG d'EDF et puis Mme Lauvergeon. On peut tout dire, mais on peut surtout noter qu'une seule chose, il n'y a jamais eu de stratégie. Donc il va bien falloir à un moment ou à un autre qu'on pense à la filière française. Cette filière française, elle a quand même été d'échec en échec ces dix dernières années. Elle a raté les grands contrats du siècle, des contrats qui nous attendaient... Mais les chinois françaises, en la vendant aux chinois ? Non, on ne va pas la vendre. Ils vont rentrer à 10 ou 15 %. Mais les chinois, ils ont déjà la technologie de l'EPR. Le premier EPR qui va fonctionner dans le monde, ça va être un EPR chinois. Ça ne va pas être un EPR français ni un EPR finlandais. Les retards ne font que s'accumuler. Ça va être un EPR chinois. Ça, c'est une certitude. Trop tard. Oui, trop tard. Philippe Chalmin, vous n'avez pas le sentiment d'un énorme gâchis tout de même ? Je suis à peu près d'accord sur l'essentiel. C'est du mur, on fait entrer les chinois au capital. Christian a totalement raison. A fleuron du nucléaire français. L'État actionnaire n'a pas joué son rôle. L'État actionnaire n'a pas joué son rôle. Il y a eu peut-être des erreurs industrielles. Il y a quelque chose de plus grave, me semble-t-il, qui est une erreur des métiers d'ingénieur quand même, qu'on le veuille ou non. Et vous avez raison, le premier EPR qui fonctionnera dans le monde sera un EPR chinois. Alors, allez s'allier. Vous en êtes sûr ? Vous avez l'air d'être d'accord ? Ah oui, mais les gens d'EDF en soi, ils ont tellement de retard en France. Mais non, mais eux ne sont pas en retard. Ils respectent leur calendrier. La Finlande est plombée. Et ça, c'est un peu la faute de l'actionnaire finlandais. Et ça, mon vie, a du retard, celui d'avoir un retard pour que les Chinois dépassent les termes de mon vie. Mais attention, parce que les Chinois d'aujourd'hui, ce n'est pas les Chinois d'il y a 10 ans, ni les Chinois d'il y a 20 ans. Les Chinois, aujourd'hui, attirent les meilleurs talents du monde. Ils ont mis en place pour attirer les meilleurs chercheurs du monde, dont beaucoup d'ailleurs sont d'origine chinoise, américains, etc. Ils reviennent aux États-Unis. Ils reviennent aux États-Unis. Ils leur donnent les moyens de travailler. Et donc, ils ont une stratégie d'amélioration. C'est-à-dire qu'ils prennent les technologies existantes et les améliorent. – Et du coup, ils sont devenus incontournables, c'est ce que dit Philippe Varin, le nouveau patron d'Allemagne. – Et puis, n'oubliez pas aussi une chose. Les Chinois, ils sont un petit peu... Les entreprises chinoises me rappellent les grandes entreprises françaises de l'époque du colbertisme pompidolien. Ce sont des SOE, des State-Owned Enterprises. Alors, de temps en temps, ça se bagarre... – On était censés être les spécialistes du genre. – Eh bien oui, mais nous, nous les avons laissés filer, laissés peu à peu se déliter. Il y en a encore quelques-unes qui restent, mais on en voit les difficultés. Eux, ils sont encore dans leur grande période. C'est le dossier majeur de Xi Jinping, d'ailleurs. C'est de les réformer et de mettre un peu d'ordre dans ce monde des SOE. Mais il est certain que les SOE, dans le domaine du nucléaire, vont rester au cœur du complexe militaro-industrialo-bureaucratique chinois. – Christian, vous n'avez pas le sentiment tout de même d'un grand gâchis ? Ça fait 10 ans qu'on parle d'Areva, Alstom par chez les Américains, Areva, tout d'un coup, les Chinois vont rentrer au capital. – On peut parler de tout ce qu'on veut, mais à un moment donné... – Dans le secteur stratégique, il y a une différence tout de même, ou pas ? Parce que, Philippe Varin, est-ce qu'il y a une différence entre PSA, qui va passer un accord avec les Chinois, et Areva, dans lequel les Chinois pourraient rentrer ? Ce sont des secteurs différents. – Non, mais les Chinois ne nous ont pas attendus pour avoir l'arme nucléaire. Donc, ce n'est pas avec notre PR qu'ils vont faire la bombage. Ce n'est pas ça, le problème. – C'est un secteur stratégique. – Tout est stratégique à ce tarif-là. Regardez une chose, ce qui est important de noter. Nous allons signer en Grande-Bretagne, EDF va signer en Grande-Bretagne, deux immenses contrats avec des financements chinois. – Absolument. – Parce que nous n'avons pas d'argent pour accompagner EDF. Donc, première chose, on a besoin de leur béquille. Deuxième chose, les Chinois ont conditionné cette aide financière au fait qu'ils vont construire tout seuls un troisième réacteur nucléaire qui a une technologie chinoise. – On se déculotte devant les Chinois. – Mais non, on ne se déculotte pas, ils vont plus vite. – Mais on est réaliste. – Ils vont vite, ils sont intelligents, ils ont de l'argent. Et on ne se déculotte pas, c'est une immense nation. Enfin, il ne faut pas... On se prend pour qui ? Pour les rois du monde. C'est un compétiteur extraordinaire. Il est en train de passer la ligne d'arrivée avant nous. – Et n'oubliez pas le mieux.